Musique Salut les barbus, moi c'est Turial et aujourd'hui je vais vous présenter Nam, le nouveau jeu de Battlefront édité en coopération avec Osprey Publishing. Nam permet de recréer de grandes batailles pendant la guerre du Vietnam entre les forces du monde libre, Vietnam du Sud, USA, Australie et Nouvelle-Zélande, et l'armée populaire du Vietnam et les forces du Front de Libération du Sud Vietnam. Nam se veut apolitique comme tous les autres jeux de Battlefront et ne donne que des données militaires sur le conflit. Le livre fait 230 pages, il est dense mais parsemé comme d'habitude dans les livres de Battlefront, de diagrammes, de cartes d'état-major et de photos en abondance. Le corpus de règles est celui de la V4 et à part 2-3 détails, on n'est pas dépaysé. Et c'est tant mieux car pour jouer à Nam, on aura du coup seulement besoin de retenir les règles spéciables propres à nous immerger dans ce conflit particulier. Un point à noter, les troupes US, australiennes, néo-zélandaises et de la République du Sud sont nommées les troupes du monde libre et les troupes communistes du Sud et du Nord sont les nationalistes. Cela ne refilète en rien mon état de pensée sur cette guerre et c'est comme cela que les appelle l'auteur du livre. Lui-même se réfère aux dénommations de l'époque pour nommer les deux parties. C'est de la propagande et cela reste de la propagande et comme nous allons nous occuper que du jeu et non du conflit, j'ai pris le parti de garder la dénomination du livre. Voilà la fin de la partée, maintenant revenons aux règles. Et en parlant de règles spéciales, on en a pour notre argent car on a dans Nam des règles pour l'artillerie tractée hors carte, les règles de guérilla, les règles pour gérer les résistants locaux, les règles de médic, les règles de combat fluvial, des règles de déploiement aérien intégrées dans les scénarios, des formations spécifiques à toutes les nations majeures ayant pris part au conflit. FireBuzz, une nouveauté que beaucoup attendaient depuis longtemps est le fait d'avoir l'artillerie hors carte. C'est chose faite avec les règles de FireBuzz qui permet à une artillerie de pouvoir faire feu n'importe où sur le champ de bataille en étant hors de la carte. Il n'y a pas de commentaire sur le spotting donc je suppose qu'elle suit les règles standards et qu'il faut un observateur hors de l'unité pour pouvoir lui permettre de tirer. Le plateau ne suit les règles classiques de déploiement et donc peut être déployé soit au début, même si il est hors carte, soit être mis en réserve. L'artillerie ne peut pas tirer tant qu'elle n'a pas été déployée et ne peut pas tirer le tour où elle entre en jeu via les réserves. Guerrilla Warfare, seules les troupes du PAVN peuvent avoir cette règle qui se substitue aux règles classiques de réserve. Quand une unité ayant cette règle arrive de la réserve, elle se déploie dans un quart de table déterminé aléatoirement, sauf sur un 5 ou un 6 auquel cas son propriétaire choisit son quart de table. Au lieu de se déployer au bord, elle peut être placée n'importe où sur le quart de table tant qu'elle est à moins de 30 cm d'un ennemi. De plus, quand l'unité est détruite, le joueur qui la contrôle fait un gène moral. S'il est réussi, l'unité est placée en réserve à son plat potentiel. Le joueur qui contrôle une unité avec cette règle peut sciemment détruire l'une de ses unités pour bénéficier de cet effet. Safe Haven, les troupes du PAVN peuvent aussi avoir de l'artillerie hors carte, le nom de la règle change, en ce nommant Safe Haven, mais dans les faits, elle est identique à la règle Firebase des troupes du monde libre. Les Booty Trap, identiques aux champs de mines dans les règles générales, mais moins puissantes AT3 au lieu de 5, avec un air d'effet égal à la taille du token en contrepartie, elle ne se déploie pas avant le déploiement, mais au moment de placer une embuscade au début du tour. Résistant Fighter, une des règles les plus originales de NAM, elle permet de jouer les partisans communistes parmi la population. Les résistants n'ont qu'un seul but, modifier l'emplacement d'un objectif afin d'obliger le joueur du monde libre à s'en occuper et de ce fait à ne rien faire d'autre avec une ou plusieurs unités. Au début de chaque phase de mouvement des nationalistes, chaque joueur lance un dé et celui qui fait le plus haut déplace le résistant suivant un tableau. Un résistant est détruit s'il rate un jet de contrebande ou s'il est positivement questionné. Pour questionner un résistant, le joueur du monde libre doit à la phase d'assaut, avec un chef de platoon d'infanterie ou de tank, s'il n'a pas tiré ni bougé et qu'il est dans les 10 cm d'un résistant, il peut utiliser l'ordre de mouvement questionné, de ce fait il lance un dé et s'il fait 5+, le résistant est détruit dans les 10 cm du chef qui a fait l'ordre de mouvement. S'il fait 4 ou moins, le résistant n'a rien et reste sur la table. Les résistants ne peuvent faire qu'une seule action, c'est de faire de la contrebande. Au début du tour, pendant la phase de placement d'embuscade, le joueur nationaliste peut tenter de bouger un objectif. Le joueur lance un dé par objectif pouvant être bougé. Sur 4+, le contrôleur de gérer des résistants peut bouger l'objectif ou se trouve le résistant s'il est bien sûr dans les 20 cm de la position initiale de l'objectif. Et on retire le résistant. Je trouve l'idée sympa et surtout ça oblige le joueur des mondes libres à devoir gérer la population locale, ce qui rend bien l'ambiance de la guerre du Vietnam. Et ça fait des super figurines sympas à placer sur la table. On va pouvoir faire de jolis socles et ça j'adore. De plus, ça crée, comme vous le verrez dans l'émission, un vrai contre-pouvoir au fait que souvent les troupes du monde libre sont les défenseurs et donc du coup peuvent se coller sur un objectif et ne plus bouger. Donc on va voir les missions et les missions dans Nam sont histocentrées, c'est à dire qu'on considère que dans toutes les missions, il y a un camp monde libre, un camp nationaliste. C'est ce qu'on appelle le Blue vs Red dans Flemme of War. Il y a 6 missions génériques et 4 missions spéciales. On peut tirer au D les missions génériques. Pour les missions spéciales, il faut que les deux joueurs soient d'accord. Contrairement à Flemme of War ou Team Yankee, l'attaquant ou le défenseur est quasiment tout le temps défini dans le scénario, soit le joueur nationaliste, soit le joueur du monde libre. Concernant le déploiement, il y a quelques différences, notamment pour les hélicoptères qui peuvent être laissés hors table au début de la partie, mais pourtant pas en réserve. C'est une différence notable par rapport à Team Yankee, mais qui n'est pas incohérente. Elle permet, quand on n'est pas le premier joueur, de ne pas perdre inutilement ses hélicoptères. Surtout que contrairement aux autres jeux de la gamme, il y a plusieurs scénarios avec une zone de déploiement au milieu de la table. Comme pour Team Yankee, les transports attachés doivent être déployés en même temps que son unité mère, mais sont indépendants. Et on peut aussi décider au déploiement de ne pas déployer les transports, mais ne pourront plus jamais être utilisés de la partie. Autre différence, aussi, toutes les teams d'infanterie et de guns sont au début de la partie en Foxhole, l'ancien Dugin, les rendant ainsi plus résistants. A Team Yankee, il y avait des scénarios où l'infanterie ne commençait pas à enterrer, il était donc plus fragile au début de la partie. Mais ce n'est pas le cas à Nam, surtout que les teams, comme dans les autres jeux, commencent Gun to Ground. Pour savoir qui commence, c'est identique à qui se déploie en premier. La plupart des scénarios l'indiquent, mais dans le cas où ce n'est pas indiqué, c'est juste en lançant un D6, le joueur ayant fait le plus haut score aura l'initiative. Autre grande différence entre Nam et les autres jeux produits par Battlefront est les conditions de victoire. Pour prendre en compte la doctrine spéciale de cette guerre, le système est différent de ce que l'on peut voir dans les autres jeux. En effet, les Américains à l'époque avaient mis en place le Body Count, plus pour l'effet sur les médias et leurs propres troupes que pour une réelle efficacité stratégique. Le Body Count permettait de montrer à tous que les Américains tuaient plus d'ennemis qu'ils ne perdaient d'hommes. Du coup, le système de calcul a essayé de refléter cette technique de propagande. En effet, les points de victoire ne sont pas comptabilisés comme pour les autres jeux de Battlefront. Chaque unité hors unité décrite plus bas rapporte 1 point de victoire. Les tanks T54 et ZSU57 rapportent 2 points de victoire par unité. Les M48 Patton donnent 1 point de victoire par unité. Les autres tanks Team rapportent 3 points par unité. Les hélicoptères rapportent 2 points par unité, idem pour les bunkers. Et enfin, 1 point par objectif recherché ou évacué. Comme vous avez pu remarquer, on peut dans l'âme enlever des objectifs. En effet, les deux camps ont une règle pour récupérer les objectifs en points de victoire. Il faut être à 5 cm de l'objectif avec une Team qui n'a ni bougé ni tiré et qui n'est pas pin down. Et il ne faut pas qu'il y ait une Team ennemie dans les 10 cm de l'objectif. Hors indépendant et aircraft, mais du coup les transports comptent. Si les conditions sont remplies, alors le joueur peut faire à la phase assaut un jet. Sur un 6, il enlève l'objectif et score 1 point de victoire suivant le tableau. Si ce n'est pas le cas, il ne score pas. Au départ, j'étais très étonné par cette règle. Si par exemple, je suis défenseur et que j'enlève tous les objectifs, comment mon adversaire peut gagner? Ben déjà, il faut faire des 6. En plus, on ne peut pas le faire au tour. Du coup, le joueur attaquant va devoir foncer vers l'objectif pour éviter que le joueur défenseur puisse lui voler les objectifs et rendre impossible la victoire. Surtout que la plupart des missions sont faites pour qu'il y ait un nombre plus grand d'objectifs que dans Flemont Foire ou Team Yankee. Soit avec le déploiement au centre où le joueur attaquant a le temps de venir assez prêt pour que le joueur défenseur ne puisse pas enlever les objectifs. Et sur une partie où il y a des objectifs dans les deux camps, on a moins ce problème. Bref, le jeu va être nerveux, très dynamique, car les attaquants vont devoir se jeter sur les défenseurs pour ne pas perdre faute d'objectifs à prendre. Et souvent, ce sont les nationalistes qui sont en attaque et leur formation reflète bien cet état de fait ayant des règles de guerrier à wafer et des plateaux pléthoriques. Comme dans Faux ou Team Yankee, les points de victoire sont importants. Mais avant de pouvoir compter ces points, il faut d'abord gagner. Et en cela, les missions de Nam sont identiques aux autres jeux de la gamme. On doit prendre des objectifs, les tenir et au début de son tour, on gagne. On compte ensuite via le tableau de victoire pour connaître le niveau de victoire. Mais dans un jeu comme Nam, qui n'a pas vocation à être joué en tournoi, quand on a du Red V6 Blue, ce n'est pas vraiment taillé pour ce type d'événement. Par contre, j'espère que Battlefront va rapidement sortir un mode campagne comme les Firestorms. Bref, compter les points de victoire n'a que peu d'importance. Il y a aussi des règles spéciales liées au scénario. Pour résister, il faut que cela soit noté dans le scénario. Il y a 7 règles spéciales. Air Mobile Operation, cette règle permet de pouvoir déployer une partie de ses forces en pick-up zone. Si vous avez des hélicoptères de transport, ils doivent obligatoirement être en pick-up zone. L'infanterie en pick-up zone peut être emmenée par les hélicoptères de transport à partir de la pick-up zone. Et les hélicoptères repartant hors de la table peuvent aller récupérer des troupes qui sont en pick-up zone. J'aime bien l'idée, ça permet de bien simuler le côté calavalerie en hélico de la guerre du Vietnam. On a beaucoup bien ce côté, les hélicoptères ne sont pas liés à des unités, mais vraiment à une firebase. Et ces firebases amènent des troupes tant qu'on en a besoin. On a la règle d'embuscade, comme dans tous les autres jeux BF. On a la possibilité de faire des embuscades. Mais contrairement à Faux ou à Team Yankee, les unités qui sont placées en embuscade lors de leur activation ne tirent qu'à offre réduite. Sinon, les règles sont similaires aux règles classiques d'embuscade dans les autres jeux. Sauf peut-être pour les règles de transport-attachement, où on doit avoir l'infanterie qui est rattachée à l'intérieur des transports au moment du déploiement. Ce qui fait qu'ils ne seront pas Foxfall. C'est vraiment bizarre que BF ait choisi ce mode de déploiement pour les transports et ça les rend un peu inutiles. FIREBASE DEFENSE Une règle spéciale pour les troupes du monde libre. Au début de la partie, le joueur contrôlant les troupes US, ANZAC ou Sud Méditerranée lance un D pour savoir quel est son niveau de préparation. En UNPREPIRED, il n'y a aucune fortification autour des positions d'artillerie et les nationalistes ne peuvent pas avoir plus de 60% de leur liste sur la table. Le reste est en réserve. En PREPIRED, le défenseur peut avoir une plaque de barbelés par tranche de 25 points prévues pour faire les listes. Et l'attaquant nationaliste ne peut pas avoir plus de 70% de sa liste sur la table. Et en COMPLETE, la FIREBASE a une MG TEAM, plus deux champs de mines, plus deux plaques de barbelés pour chaque tranche de 25 points prévues pour la création de listes. Et le nationaliste a toute sa liste sur la table. Ça fait du monde. Et ça est sympa parce que du coup, même si on fait UNPREPIRED, l'adversaire aura moins de troupes sur la table. Et si on est en complet, eh bien là, on aura quand même énormément d'éléments pour tenir le temps qu'on ait ses réserves. On a MEETING ENGAGEMENT. Règle bien connue des joueurs de Faux et de Team Yankee. Ici, le MEETING ENGAGEMENT a une grosse différence. L'infanterie et les canons sont en Faux que seul. Même en MEETING ENGAGEMENT. Sinon, les règles sont les mêmes que ceux des autres jeux du reste de la gamme de Battlefront. Le premier joueur ne peut pas faire de tir d'affairie. Les teams sont considérés comme ayant bougé. Bref. La seule règle différente est celle des hélicoptères de transport. Devant être en ROOTURING, donc c'est-à-dire hors de la table, mais sans être en réserve. RÉSERVE. Indiqués par la mission. Et vous rajoutez un D6 par tour en plus du premier. Donc, c'est-à-dire 2 au deuxième tour, 3 au D au troisième tour, etc. Quand vous lancez 3 dés ou plus, pour savoir si vous avez des réserves mais que vous ne faites aucun 5+, vous avez automatiquement une unité à placer sur la table. Que du classique. DÉLAYER DE RESERVE. Ce sont les mêmes règles que l'IMMÉDIATE RESERVE, sauf que l'on commence à lancer le premier D de réserve à partir du tour 3. DEEP RESERVE, c'est pareil que l'IMMÉDIATE RESERVE, mais on peut placer sur la table au début de la bataille qu'une seule unité de tanks qui ont une armure frontale de 4 ou plus, ou une unité d'aircraft. Le reste est mis en réserve. Ce qui a trait de réserve, encore une fois, les règles similaires à celles de l'IMMÉDIATE RESERVE, mais quand une unité est déployée, la zone d'arrivée de l'unité est tirée aléatoirement suivant la mission. Triage et MEDEVAC. Une nouveauté de Nam. Les forces du monde libre utilisent un système d'évacuation et de triage moderne, parce que les autres non, ça c'est bien connu. Dans le jeu, cela se traduit par l'inclusion de MEDICTEAM et d'hélicoptères MEDEVAC. Et aussi de bateaux, mais c'est pour plus tard, on vous en parlera plus longtemps. En gros, le MEDEVAC triage et MEDIC permet aux unités de pouvoir prendre des dégâts surnumérés. Quand le scénario a la règle triage et MEDEVAC dans ses règles spéciales, vous pouvez par team, après qu'elle ait été touchée, que vous ayez raté sa sauvegarde, et que votre adversaire a réussi son firepower quand même, c'est pas rien, lancer un D6. Sur 5+, elle est détruite. Pas de débat. Sinon, elle est simplement blessée. Chaque unité peut avoir deux tokens blessés. Au deuxième, elle est détruite. La team blessée tirera comme si elle avait bougé tant qu'elle n'aura un pion blessé et ne pourra pas charger au contact. Mais on peut transférer les tokens blessés à une team non blessée dans les 5 cm de la team ayant un token blessé. Une team ayant la règle triage peut, quant à elle, avoir 3 pions blessés. Au quatrième, elle sera détruite. Les teams d'hélicoptères ayant MEDEVAC, eux, peuvent prendre jusqu'à 6 tokens blessés et les enlèvent dès qu'ils repartent hors de table. Les teams de bateaux ayant cette règle, quant à eux, n'ont pas de limite. C'est une règle intéressante qui impose une certaine mécanique, mais qui rend les troupes du monde libre vraiment résilientes. Surtout que les hélicoptères MEDEVAC abattus reviennent au début du tour de son contrôleur. Mais ça reste une règle compliquée à mettre en œuvre si on dépasse le côté 2 points de vie, avec l'obligation de mettre des médics, de prendre des hélicoptères, des bateaux pour les convois fuviaux, dont on parlera succinctement plus tard dans la vidéo et un peu plus en détail dans une vidéo dédiée. Le vrai intérêt pour moi est de protéger certaines de ces teams, en transférant des tokens blessés au début du tour de mouvement de sa M60MG Team, par exemple, ou d'une team de titans contre des chars, bref. C'est intéressant, mais je pense qu'au-delà du 2 points de vie, on va vite partir. Après, les hélicoptères MEDEVAC ne coûtent qu'un point, donc ce serait quand même dommage de s'en priver. A voir à tester, je vous en dirai plus quand je l'aurai testé. Les formations. Comme je vous le disais plus tôt, NAM compteront 4 factions regroupées en 2 camps. Les troupes du monde libre, comprenant les troupes US, sud-némiennes et les forces coordonnées australo-zélandaises. Et les forces de nationalisme, quand elles, comprennent l'armée du peuple du Nord-Vietnam et les forces de résistance du Sud-Vietnam. Les US. Les troupes jouables pour les forces US sont regroupées en 11 formations et un groupe de supports, comprenant les forces alliées. Il y a du monde et on peut vraiment faire des listes variées. J'aime bien le fait qu'ils aient regroupées autant dans le livre de base. Ça permet vraiment de se projeter et de ne pas attendre d'éventuels suppléments pour pouvoir jouer telle ou telle faction. Je ne vais pas vous détailler les formations ici, juste les lister pour que vous puissiez vous faire une idée de ce que contient NAM. Mais je vous ferai une future vidéo détaillant les formations par division. Autant dire que je vais avoir du tas. Pour les US, on peut avoir comme formation de la 1st Cavalerie Division, une R-Mobile Rifle Company, une R-Cavalerie Troupe, toujours dans la 1st. De la 11ème Armored Cavalerie Troupe, on peut avoir une M113 Armored Cavalerie Troupe, une M48 Patton Company, 25ème Arfanterie Division, une Rifle Company, une MECA Rifle Company, une M113 Cavalerie Troupe, une M48 Patton Company. Des unités de State Marine Corps, on peut avoir une Rifle Company, une M48 Patton Tank Company. De la TASC 117 Mobile Riven Reinforce, on a une River Assault Squadron. Et enfin, les MAVC, pour Mobile Assistance Command Vietnam, sont les supports. Où l'on va retrouver les supports d'hélicoptères, comme les Medevacs ou les Observateurs, qui ont une petite règle spéciale bien sympathique. L'Artaillerie obligatoire pour déloger l'infanterie, et de l'anti-aérien, des patrouilleurs fluyaux, et bien sûr les Alliés. Des tonnes de références pour faire de belles listes. On retrouve des références comme les UA ou les M10F, déjà connus des joueurs de Team Yankee, et des nouvelles qui ne sont que dans Nam. Mais la structure des supports ne surprendra pas les joueurs de faux, ni de Team Yankee. Les ARVN, les armées de la République du Vietnam, sont découpées en 5 divisions de 6 formations et un groupe de supports. Bien moins lentilles que son grand frère US, mais on va retrouver un bon nombre de matériel moderne américain. Pour les formations, on a le 1st Infanterie Division, qui est une formation de rifle compagnie. La 20 Tank Regiment, qui est un M48 Tank Squadron. La Airborne Division, ayant une Airborne Infanterie Compagnie. La 1st Cavalier Brigade, ayant une Armored Cavalier Squadron. Et une Walker Bulldog Tank Squadron. Une Marine Division, avec une River Task Force. Et enfin, les supports. Un peu plus pauvres que pour les US, avec des supports US en attachement, ce qui ne changerait en niveau règle, sinon qu'on utilise des profils des troupes US bien meilleurs que ceux des ARVN. ANZAC, les troupes combinées de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande. Les troupes de l'ANZAC sont regroupées en 4 divisions, comprenant au total 4 formations et un groupe de supports. Le Royal Australian Régiment, étant une formation d'Australian Rifle Compagnie. La Royal New Zealand Infanterie Régiment, une formation de NZ Rifle Compagnie. La 1st Armored Régiment, avec une Centurion Tense Cadran. Et enfin, la 3rd Compagnie Régiment, avec une M113 Cavalier Troupe. Et les supports de l'ANZAC, comme les supports ARVN, sont un peu pauvres, mais on l'appuie des supports US. Le PAVN comprend les troupes nord-vietnamiennes et les forces locales. Il y a 3 formations d'infanterie. L'Infanterie Bataillon, le Special Task Bataillon et les forces locales Infanterie Bataillon. Et 3 formations de Tanks. Le K1 Heroclone Bataillon, le K2 Heroclone Bataillon. Et enfin, de façon complètement originale, le K3 Enclade Bataillon. Et bien sûr, un groupe de support, bien que family comprenant quand même 3 artilleries différentes. Mais aucun avion ni hélicoptère. La suite du livre de règles est un guide de peinture et de référence. Le guide est pratique et assez bien fait. Maintenant, passons à la conclusion. Dans sa globalité, j'aime bien Nam. Le fait qu'on ait les mêmes corpus de règles que pour Flame of War V4, fait qu'on a besoin de retenir que les règles spécifiques de ce conflit. J'aime beaucoup les règles de Résistance et de Guerilla, sans parler des Task Force Riverings qui me font de l'oeil. Il y a aussi la comptabilisation des points de victoire à la Body Count, qui tiennent en compte des doctrines américaines de l'époque. C'est un petit rajout à l'ambiance et aussi une façon de jouer qui va ajouter un peu de piment au parti. Un nouveau gameplay, en somme. Côté négatif, on en a plusieurs. Le fait que l'on ne pourra pas vraiment créer de tournoi, qu'il n'y ait pas de Firestorm à annoncer, et que pour jouer Nord-Vietnamien, il va falloir acheter des tonnes de figurines. Et donc, ça va coûter très très cher. Ce qui ne me donne pas envie quand, comme moi, on a déjà une armée complète à Team Yankee, deux à Flamore Foire et une troisième en préparation. Bref, j'ai des tonnes de références à acheter et pas assez de temps ni d'argent. Mais cela ne m'empêchera pas de vous faire des analyses de formation et des futures sorties de NAM. Et en prime, je vous ferai sûrement un rapport de bataille avec des figurines qui ne m'appartiennent pas. En effet, nous vous préparerons de nouvelles vidéos rapport de bataille avec un nouveau barbu dans un format plus travaillé et une petite mise en scène. Et je vous en dévoilerai un peu plus très bientôt les barbus. En attendant, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour avoir l'identification des nouvelles vidéos de barbuingame, à liker cette vidéo, à la partager massivement, la commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Bon jeu les barbus et que le poil soit avec vous ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !